T'as même pas honte Salut l'équipe, bienvenue sur cette petite chaîne YouTube L'équipe Clément est en vacances Donc comme il est en congé, il est en train de filmer Parce que t'es encore en congé jusque lundi non ? Jusque lundi oui Et on est quoi là ? On est jeudi, vendredi On est vendredi C'est qui le connard qui vient de se garer sur le parking ? C'est ta nouvelle caisse Ah c'est la nouvelle caisse de Clément Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie ou pas Je sais pas Bon Clément il est en congé Du coup il vient d'arriver Il va me filer un coup de main pendant ses congés Donc l'URSSAF il n'est pas payé D'accord ? Donc c'est pas du black ? Je pense que vous le savez mieux que moi Ok au cas où Mais euh... Clément il est en congé depuis beaucoup trop longtemps Parce qu'il vient de venir se faire un café Il a oublié Et il a oublié comment elle marche la machine à café Et il l'a fait déborder Regardez-moi ça Donc bref Bon l'équipe on vous fait voir en vitesse On refait le sol du local Alors on va pas critiquer la boite qui nous a fait ça Mais la boite qui nous a fait ça a fait de la merde Pour vous dire tout simplement Donc on a fait... En fait ils nous ont vraiment fait de la merde L'équipe on a fait le sol du local en novembre de l'année dernière En gros pour faire simple on a fait faire le sol du bâtiment C'est à dire en peinture résine tout le sol de l'atelier Et le mec nous a dit il faut le laisser sécher 3 jours Donc moi comme je suis toujours all in Je fais toujours tout à fond Voir beaucoup trop On l'a laissé sécher 3 semaines Donc on était normalement largement bon Et le mec nous a fait ça avec une telle minutie Et une telle précision Ou je sais pas comment on peut dire Que sur toute l'allée centrale Dès qu'on laisse un véhicule stationné Quand on l'enlève le lendemain Alors qu'on fait même pas de manip Sur ces endroits là on tourne même pas les roues comme des dingues ou j'en sais rien Les véhicules sont stockés Et comme Clément va pouvoir vous filmer ces magnifiques traces au sol Et bah du coup on a le sol qui est tout défoncé C'est tout dégueulasse parce que dès qu'on repart le lendemain Ça arrache la peinture à l'endroit où il y avait des pneus Donc c'est vraiment de la merde Voilà faut le dire les choses comme elles sont Et peut-être là-bas en contre-jour tu verras pas Mais peut-être que si tu te mets au fond et que tu filmes On verra les milliards de traces qu'il y a eu là Tu pourrais presque dire on a garé combien de bagnoles ici C'est abusé Non mais franchement c'est dégueulasse Et regarde la peinture elle sécaille et tout Mais c'est de la merde Ça fait 9, 10 mois Ça fait 10 mois qu'on a fait cette peinture Donc il y a 10 mois on fait peindre le sol du local Et la boîte qui nous a fait ça on va pas la citer On est pas là pour incriminer les gens Mais bon le boulot c'était vraiment de la merde quoi Ça a pas tenu Ça a tenu même pas 10 mois Donc bah oui moi je dis 10 mois Mais ça a commencé à se barrer 2 mois après Donc je sais même pas 10 mois c'est le constat Si on laisse comme ça Dans 10 mois encore On aura de nouveau le sol comme la couleur de base On aura enlevé tout partout Non mais c'est un truc de fou Des fois j'ai même peur comme je suis un peu lourd tu sais Que je marche et que ça enlève la peinture C'est elle reste collée sous mes pompes Donc la petite vidéo qu'on va vous faire c'est parce qu'aujourd'hui On va nettoyer tout le sol Putain moi j'ai avec mes lunettes d'informaticien On va nettoyer tout le sol Nickel On a pris une auto laveuse on va vraiment faire ça bien On va le préparer On va sauter tout ce qui s'écaille là partout Parce que les endroits où ça a commencé à s'arracher Du coup ça s'écaille un peu c'est dégueulasse Et l'équipe On va faire le sol du bâtiment En macadam Enfin sur cette allée en tout cas Mais en covering Donc c'est un covering Comme du macadam Texturé ouais Ouais c'est beau Putain on va voir ça après dans la vidéo Moi je suis pressé qu'on l'ait fini Donc c'est pour ça Merci Clément d'être venu me finir un coup de main Parce que moi aussi je suis en congé Donc quand je suis en congé Comme vous le voyez je suis un peu bronzé Je rentre de vacances J'ai fait une vidéo hier là Pour ce qu'on avait fait avant les vacances En mode work life Et là je suis en congé Mais si on fait pas ça pendant qu'on bosse pas On peut pas le faire quand on bosse Parce qu'on a toujours du passage Donc là on va tout nettoyer Tout préparer Poser le covering Et on vous fera du coup une petite vidéo Avec le rendu final Ou même si on roule Si on tourne les roues etc Qui c'est que c'est une méduse volante Ou c'est... Mais frère c'est quoi cet atelier ? C'est une araignée Elle m'a jeté une toile Tu mets pas de macadam J'imite bien l'araignée Super bien Spider-Man Moi Spider-Man Attendez ! Mais qui êtes-vous ? Je suis Spider-Man fils de pute ! Qu'est-ce que c'est que ces gens ? La M5 qui pisse de l'huile Ca aussi c'est bien parce que... La M5 qui pisse de l'huile C'est même pas vrai C'est du liquide de direction 6T Et du liquide de refroidissement Mais on va pas cracher dessus Elle a plus de moteur Les gars donc... Elle est sur R-Ride ! Elle est sur R-Ride ! J'adore ma M5 Je te jure je l'aime trop Mais là la pauvre Elle est gravement malade Il vous a pas dû faire un swap Avec ça ? Non ! Non ! Faut pas toucher Non ! Faut pas toucher la Ferrari T'es fou ! Et la Ferrari elle passe en covering J'ai mis une date Oh t'as une date ? Une vraie date ? J'ai une vraie date ! Elle est annulable ou pas ? Ecoute bien ! Et là tu vas être content ! J'ai une date pour celle-là Et en même temps Pour celle-là Viens on va montrer ta voiture de riche ! Alors Les gars faites du covering La nouvelle voiture de Clément Euh... Non c'est pas celle-ci C'est cool ! Même tu marches sur le parking 2 minutes Tu vois T'as une... Il y a quand même une voiture ici T'as ça hein ? Non ! La RS6 on s'en fout ! Brother il est pas là ! D'ailleurs c'est de la merde ! Et quand il est là je dis c'est bien ! Le mec il s'est acheté une petite R8 sympa là ! Il vient ici ! En fait j'ai acheté une petite R8 Pas de carbone complet ! Regarde ma B moteur ! Non mais frère c'est pas ta B moteur ! C'est une R8 ! On va commencer par le début ! C'est ça qui te déchire ! Donc je te le redis ! Félicitations ! On a fait une petite vidéo ! Elle partira sur la chaîne YouTube Dès qu'elle sera montée ! La plus belle voiture du parking l'équipe ! S'il te plait filme moi cette merveille ! Mon Kangoo ! Mon Kangoo jaune de la poste ! C'est pas le jaune de la poste en plus ! L'umblebee ! Mais il est beau ! Mon Kangoo mais t'es un jaloux toi ! C'est trop bien ton Kangoo ! Il est magnifique mon Kangoo ! Il a des jantes en 17 ! Est-ce que toi t'as des jantes en 17 ? Montre-moi ça ! Montre-moi ça ! Elle est belle Clem ! Je te jure elle déchire ! Bon on va faire un petit covering sympa ! A voir la couleur ! Alors ! Pour la couleur j'ai aussi une bonne nouvelle ! L'équipe je vous jure que c'est vrai ! Clément n'est pas au courant de tout ce que je vous dis là ! Il le découvre au moment où je parle ! Donc j'ai eu une réponse du fournisseur ! La couleur n'est plus dispo ! La couleur n'est plus dispo sur cette semaine ! La semaine prochaine normalement on rentre ta couleur ! Donc pour ton covering ! C'est bien ! Ca va être bien ! De toute façon je vais l'étaler sur... On va trouver un créneau pour le faire ! Et je vais même te dire comment on va faire Clem ! Étant donné que durant tes horaires de travail tu ne peux pas faire et le travail au covering et les chantiers perso ! Je vais te libérer un créneau sur lequel je vais te payer ! Comme si tu travaillais pour moi ! Et on va faire ta voiture ! Ca je te l'annonce ! C'est une petite surprise ! Ca veut dire que tu vas être payé pour faire ta propre caisse ! Ok ! Belle nouvelle ! Non mais on va faire ça ! Et comme ça on va se mettre sur ta voiture A2 et on va la sortir dans un bon délai ! Et pendant ce temps-là moi je ne ferai pas de véhicule de client ! Toi tu ne feras pas de véhicule de client ! Mais c'est un créneau que j'ai déjà bloqué dans le planning ! Donc je t'annonce que tu as ton covering qui sera fait dans pas longtemps ! Ok ! C'est deux mois sous les deux mois ! Je vais venir filmer plus souvent pour avoir des bonnes nouvelles ! Et c'est bien ! Belle nouvelle ! Regarde là je suis en train de faire mon sol ! D'accord ! De mon local ! Tu aurais pu me dire je suis en congé ! Et quand je t'ai dit si les gars il y en a un de vous qui peut me filer un coup de main ! Tu m'as écrit direct ! Ecoute je suis ton homme ! Bien sûr ! Donc comme tu es là pour moi ! Je suis là pour toi ! Très gentil ! Je t'aime ! Merci ! Tu sais le vieux truc de gay LGBT ! Faut faire des petits coeurs ! Faut faire gaffe ! Faut pas parler des LGBT et des gays ! On va se faire censurer sur la chaîne ! Ils vont dire on est homophobe ! Je les attendais ! C'est parti pour une heure de rappel ! Non mais c'est pas vrai ! Arrête de dire oui ! Les gens vont croire que c'est vrai ! L'équipe je vous jure on n'a rien ni contre les gays, ni contre les transsexuels, ni contre les blacks, ni contre les chinois ! J'aime pas trop les arabes ! Mais bon après ça... Comme c'est bizarre ! Oh alors ! Quand je vois ma gueule dans un miroir tous les matins, je me dis... Ecoute Gilbert ! Faut vraiment que tu fasses une diète ! Après je me rappelle que je m'appelle pas Gilbert ! Donc rien à foutre ! Et c'est bien ! Moi j'étais en vacances ! L'équipe c'est un truc de fou sur Boosta Blog ! J'étais en vacances ! J'ai tourné une vidéo hier ! Donc bon je vous la ferai voir ! Alors j'étais en vacances ! Techniquement quand on est en vacances, on est vraiment déconnecté ! On est pas sur WhatsApp à envoyer des messages tous les jours ? Ouais ! C'est comme ça ! J'étais en vacances et pendant les vacances, ce que j'ai fait c'est que j'ai répondu aux messages sur Messenger, j'ai répondu aux messages sur Instagram, j'ai fait les publications Facebook, j'ai fait les stories avec les modes livrés, c'est-à-dire les véhicules avaient déjà été rendus, donc on marque livré dans la story et ça nous permet d'envoyer les stories qu'on n'a pas encore eu le temps de publier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ça a répondu sur le site internet ! Parce que beaucoup de demandes en ce moment ! Ouais c'est vrai ! On a eu pas mal de demandes sur le site internet, des demandes de devis dans la rubrique contact sur CoveringBrother.fr. L'équipe, on va envoyer d'ailleurs sur CoveringBrother.fr tout début septembre, donc je sais pas, cette vidéo sortira peut-être plus tard, il faut le temps de les monter toujours, c'est un petit peu décalé, mais on va envoyer du produit, on va envoyer des bons trucs, des kits déco, du carbone forgé, on est en train de faire des items onglets, etc. pour que vous puissiez trouver facilement en fonction de la marque du véhicule. Ça se trouve, je dis ça dans la vidéo, les mecs vont aller regarder sur le site, tu n'auras rien ! Si jamais c'est le cas, c'est que c'est en cours ! Vous énervez pas, pas d'exciter de la souris, ça va venir ! Et c'était tout ! Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait deux, trois... Montage photo, c'est pas un montage photo, mais comme j'ai fait des publications Facebook et Instagram pendant que j'étais en congé, j'ai retouché, j'ai noté deux, trois petits trucs pour passer des messages importants, notamment le fait qu'on a réduit le délai d'attente, je le redis, ils sont tous les deux très bien formés, c'est-à-dire qu'ils posent comme moi, ou quasiment... Attends, il faut que je garde un peu de frérot ! Quasiment, il veut dire mieux ! Alors... La 8, tu vas voir ! On va voir qu'ils posent mieux ! Je vais décoller les petits... Tu sais, quand tu vas te barrer le soir ! Je vais te décoller des petits coins le lendemain, je vais dire « Ah, Clème, t'es emmerdé ! » Tu sais ce que je pose bien ? Ongé ! Tu poses bien des congés ! T'es trop con, je te jure ! Non mais bref, mec, je viens de... On est encore en congé ! Là, moi je suis en congé ! Ouais ! Toi aussi ! Frère, je suis même pas rasé ! Je suis même pas... Je suis vraiment en mode Gremlin, c'est tout ! Je m'en fous ! Oh là là, c'est la décadence ! Enfin bref, tout ça pour vous dire que... J'étais en vacances et que c'était bien ! Voilà, c'était vraiment bien ! C'était trop bien ! Ça faisait 15 ans que je n'étais pas parti ! Pas tout à fait ! C'est un petit mensonge ! Parce que je suis parti à Londres l'année dernière ! Et c'est ce qui a fait que j'ai dit, maintenant je pars ! Mais ça faisait 15 ans que je n'étais pas parti en vacances ! Encore Londres, ce n'était pas une grosse coupure non plus ! Ouais mais Londres, je suis parti 4 jours quand même ! C'était bien ! Et 4 jours, c'est bien ! Ouais ! Je suis parti 4 jours à Londres ! Et comme on est partis dernière seconde, que j'ai raté l'avion... Fermela ! Dans un des work life, on le disait ! Et comme j'ai raté l'avion, j'ai dû racheter un billet sur place ! On a réservé toute dernière seconde, donc on a payé plein pot ! Le prix des vacances de Londres, pour 4 jours, c'était moins cher de partir ! Comme là, je suis parti en hôtel on-inclusive en Turquie ! Pour ceux qui ont suivi, mais je n'ai rien publié ! Non ! Là-bas, je me suis rendu compte que quand tu es au bord de la piscine ou à la plage et tout... Et que tu as beaucoup de... Des corps bodybuildés... Je ne mate pas les mecs, mais... Des mecs bien foutus, des nanas bien foutus... Voilà, c'est les vacances frère ! Tout le monde est en mode... Sur son 31, en mode summer body ! Et que toi, tu arrives comme un M&M's ! Tu vois, au maillot de main, je suis moins frais que le monsieur là ! Tu vois ? La différence entre cet homme et moi, il n'y en a pas ! C'est juste que moi, je suis non pratiquant ! Moi, je suis musclé, non pratiquant ! En vrai, on a le même corps, c'est juste que je ne vais pas ! Tu as la même base, quoi ! J'ai la même base ! Et je l'ai tuningé ! Tu as la même base que moi, en fait ! Toi et moi, on est pareil, Clément, en vrai ! Je te jure, on dirait Timon et Pumba, frère, tu me dis qu'on est pareil ! Bon, bref, l'équipe ! On va se lancer dans le chantier, parce que sinon, ça va durer trop longtemps, cette vidéo ! C'est parti ! On a posé le quasi 60 mètres carrés de macadam covering sur le sol avec Clément ! Une scoliose bilatérale ! Ben t'inquiète, tu m'en arrêtes ! Le patron, il s'en fout, il paye ! Et donc, dans l'idée, le... Tu ne mets pas en arrêt ! On ne sait jamais ! Et là, dans l'idée, en fait, la raclette... Bon, le fournisseur nous avait prévenu ! Comme le covering, il est comme du macadam ! C'est-à-dire, je vais faire attention à ne pas exploser la M2 du client ! La RS6, à la limite, c'est le brother ! L'idée, c'était de rouler avec la voiture à la place de tout racler avec une feutrine ! En fait, sur les raclettes de covering, pour ceux qui font un peu de covering ou qui ont un peu de notion, il y a une espèce de tissu, ça s'appelle une feutrine ! Et en fait, la taille... Donc, il existe des raclettes plus grandes, et on a pris une raclette plus grande pour poser... Parce qu'il existe des rouleaux pour poser ce type de... Ce type de film... Gros... Regarde de rire ! Dans la vidéo, ce type de... Excusez-moi deux secondes... Donc, il est prévu pour être posé sur le sol. C'est la raison pour laquelle il a une texture de macadam. Mais le problème, c'est que comme il a une texture de macadam, quand vous passez la raclette dessus, l'espèce de feutrine que vous avez dessus, le tissu qui permet que le film glisse sur la cale, ou plutôt que la cale glisse sur le film, et bien cette feutrine, s'arrache ! Parce qu'en fait, c'est comme si vous alliez le... Donc, comme on a ce grain extrêmement poreux et agressif, et bien la feutrine, il n'a pas fait l'onceau. Donc là, on a posé, on a dû changer au fil de la pose, et en fait, on s'est dit... Alors, j'ai eu une mauvaise idée, mais bon, dans l'idée, c'était pas tellement une mauvaise idée que ça. Je me suis dit que pour écraser le film contre le sol, quoi dit mieux qu'une voiture ? Sachant qu'en plus, il va y avoir des voitures qui vont rouler dessus tout le temps. Pas dans l'idée, rouler avec la voiture, en fait, ça écrase vraiment bien le film contre le sol. Et je vois Clément qui me fait des gros yeux, je viens de comprendre pourquoi, parce que j'ai regardé le rétro. C'est tout d'un coup que tu es écrasé ! Il ne prend pas longtemps sur l'étage. Donc, voilà ! Donc là, on roule avec la voiture pour écraser à fond le film contre le sol. Parce que c'est pareil, aller chauffer au décapeur, 60 mètres carrés au sol, pencher, tomber quoi. Donc là, je vais faire plein d'allers-retours avec le Q5 en essayant de structurer par zone là, histoire d'avoir écrasé un peu le film partout. Et après le reste, bon, il faut laisser 2-3 jours le temps que la colle prenne bien sur le sol. Donc, nous, on ne va évidemment pas faire de manœuvre, tourner les roues sur le sol, etc. Et on va rentrer les voitures tout droit, d'ailleurs, pour ce soir, parce qu'on en a quelques-unes qui sont dehors. Mais à part ça, ça nous laisse quand même le temps, Clément, parce qu'on n'a pas encore designé les pit-lane. Tu sais, les bandes, là ? On va mettre des petites bandes autour, vous allez voir, ça va déchirer. Et qui, regardez-moi ça, on dirait une piste de décollage de dragster ! Il est où Clément ? Ah, débois ça, la classe ! Ah, bouge pas, je vous en mets de tête, c'est ce que j'allais te dire ! Je vous emmène ? Bonjour ! Vas-y, viens monter ! Vas-y, monte ! Alors Clément, ça va ? Vas-y, il est dur ! Il n'est pas trop dur, c'est taf ! Putain, tu sais que je suis en train de filmer, frérot, en même temps, je ne regarde même pas les rétros ! Non, c'est pas grave ! Dans deux secondes, on va exploser soit la GT4RS, soit la RS6 ! La RS6, c'est mieux ! C'est pas clair ! Ah putain, je te jure, c'est mieux ! Donc du coup, ça n'a rien à voir ! Je suis en train de faire un montage vidéo, donc la vidéo est certainement déjà apparue depuis ! Mais on a fait une petite pit-lane très sympathique avec une trace de pneus ! La même trace de pneus que vous trouvez dans le slip à Clément à chaque fois que je mets un coup d'accélérateur en F12 ! Allez, c'est facile ! Moi, je t'ai taclé avec un vrai argument ! Quel vrai argument ! Que mon M5, elle drift contre des murs ? Oui ! Quand tu t'assoies dedans ! Et qui neige ! Clément, je te souhaite plein de choses ! Ah, que du mal ! Non, pas forcément du mal ! On vous fait voir rapidement ! C'est sympa parce que c'est bien détaillé ! Donc c'est un film d'impression évidemment qui est fait pour le sol, vous en souvenez bien ! C'est pas du tout le même covering que celui qu'on met sur les carrosseries ! C'est un covering qui est un peu plus épais et qui est censé avoir une colle avec un tac beaucoup plus élevé ! Donc on va le mettre sur les contours de tout ce qu'on a fait en noir ! Et ça fera un petit peu en mode circuit ! Comme ça, je pense que ce sera joli ! Même si bon, le sol à mon avis ne sera pas parfait dans le temps ! En termes de tenue, je pense que ce sera un petit peu moyen ! Mais c'est pas grave ! On le fait, au moins c'était un kiff ! On a essayé ! Et tout ça, ça se fait avec une lamination ! Donc c'est la classification qui vient par-dessus l'encre ! Avec une classification qui est un petit peu plus solide que celle qui est prévue pour l'automobile ! Mais certainement aussi moins déformable ! Donc c'est pas possible de mettre ça pour protéger vos véhicules ! Je ne pense pas ! Donc on posera ça demain ! Clément, demain on a les gens qui viennent à 16h pour récupérer autour d'un café-biscuit cookie ! Je crois qu'on a dit ! On essaiera de voir ce qu'on peut faire ! Leurs éditions ! Du coup, il faut qu'on lamine dans la nuit ! Ou alors demain matin très tôt ! Et qu'on puisse poser tout ça demain avant que tout le monde arrive ! Tout ça sans compter ! On a encore du boulot ! On a un peu de boulot ! Et oui ! J'ai l'impression d'être sur une piste de décollage ! Bon ben voilà ! C'est pas trop mal ! Donc là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le core-ring du sol comme vous l'aviez vu dans le début de la vidéo ! On a filmé ça, c'est qu'il y a combien de temps Clément ? Il y a deux semaines ! Deux semaines ! On a fait un peu de recul ! Ouais ! Deux semaines ça donne un peu de recul ! L'équipe on a nettoyé le sol, vous l'aviez vu en début de vidéo, il me semble qu'on avait filmé tout ça ! On a imprimé les bandes, on a fait un design avec une espèce de trace de pneus sur la pitlane en rouge et blanc ! Ça me déchire ! On a réussi à tout raccorder en gros pour vous expliquer un peu, là on a 15 ou 16 mètres ! Et dans l'impression, on ne va pas imprimer 16 mètres de film et avoir du gaspillage ! Donc en fait on a fait tout ça par 1 mètre 30 je crois que c'était ? C'était 1 mètre 30 ouais ! 1 mètre 30 ! On a fait 1 mètre 30 plusieurs fois et en fait comme c'est des carreaux on les fait juste correspondre l'un après l'autre ! Et du coup ça nous fait une jolie petite pic-line, une jolie petite route entre guillemets dans l'atelier ! La qualité du film ! Est-ce qu'on fait un disclaimer c'est un peu notre faute ou pas ? Ouais euh non ! C'est pas notre faute, c'est jamais notre faute ! Nous on est comme X, c'est jamais notre faute ! Ah putain ! Eh ça faisait longtemps ! Eh ça faisait longtemps ! Parce que mesdames et messieurs on a le droit de rigoler de ces gens là ! Qui se prennent toujours des aires supérieures ! Bon bref ! Donc l'équipe, pour faire simple, on a nettoyé le sol avec une autolaveuse ! Je suis pas certain qu'on ait vraiment très bien nettoyé le sol mais bon après voilà c'est pas grave ça fera le travail ! On a posé par dessus du coup le covering en façon Macadam et on a mis les pit-lines sur les bords ! Ça nous fait un petit solde local qui est sympa ! Ça nous fait une petite piste d'entrée ! En gros on peut faire des photos dessus ! C'est beau aussi parce qu'on a fait quelques photos dessus avec la RS6 ! C'était sympa ! RS6 qu'on vient de dégager de l'atelier à l'instant parce que le brother part avec ! Donc on en a profité pour filmer ! Je suis pas certain que ce sera très durable ! Parce que en réalité ce covering quand on reste en voiture dessus et qu'on fait des manipulations avec les roues ! Il y a des endroits où on remarque que le film il bouge un peu ! Donc à mon avis il finira par se déchirer à certains endroits ! Je sais pas combien de temps ça tiendra ! Mais après chez nous c'est aussi du passage intensif ! Il ne faut pas oublier que toute la journée on a des caisses qui font des allers-retours ! Les dalles de sol tout le monde en a donc on ne voulait pas ça ! Faire une belle résine au sol c'est ce qu'on avait prévu à la base ! Donc c'était ça ! Une peinture résine c'était censé ne pas bouger ! Vous avez bien vu au bout de 7 mois ils ont fait un peu de la merde ! Donc malheureusement ça s'effrite ! On a regardé on a moins d'un millimètre d'épaisseur de peinture ! Alors que normalement il faudrait au moins 3 ! On a fait venir une autre société qui nous a indiqué qu'il faudrait au moins 3 normalement ! Et quand on vient montrer où ça avait sauté ! Là vous n'avez même pas un millimètre ! Donc c'est normal que ça ne tienne pas ! La peinture est de bonne qualité ! Elle a été mélangée comme il fallait avec le durcisseur et tout ça ! Il n'y a pas de soucis ! Mais le fait qu'elle soit tellement fine et qu'elle n'ait pas été assez couchée ! Donc mise en épaisseur ! Et bien c'est normal que ça finisse par se barrer ! Donc là on se retrouve finalement avec une belle allée ! On verra ce que ça dit dans le temps ! Là je viens de finir la moto ! Ça n'a absolument rien à voir avec cette vidéo ! Vous la verrez dans une autre vidéo ! Qu'est-ce qu'on va faire ce soir Clément ? On a fini la fin de journée ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer chez nous et manger ! Ouais là il est 6h20 ! Donc normalement tu as terminé ta journée déjà ! Donc je vais te laisser t'en aller ! Moi je vais peut-être tourner l'autre épisode work life tu sais ! Avec la liste de tout ce qu'on avait avant de partir en vacances ! Voilà ! L'équipe vous passez tous une très bonne soirée ! A bientôt ! Ciao ! La protection juridique ! Il a niqué les suspensions ! Je vais te briser tes os ! Je vais te boire tout ça ! Salut ! On va pas le mettre sur YouTube ! On fout crasse à tête ! On voit juste son bras ! De toute façon il est beau gosse ! Tu peux le mettre sur YouTube ! Il est beau gosse ! On gagne des followers femme ! Mais regarde ! Regarde s'il te plaît ! Regarde comme il accueille ses clients le type ! C'est quoi les choses ? Tu as oublié tes protèges t'es bien ? C'est parti droit dans ton gueule ! C'est pas grave ça lui arrive ! Ça part dans tous les sens comme d'habitude ! Oh 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 ! Comme d'autre ! Au début on essayait d'être un peu contenu ! Maintenant c'est n'importe quoi ! Regarde le premier work life avec ma tête ! Tu sais quoi ? C'est vrai t'aimes bien ? Ça va ? Mais je te jure Loan ! Au début on essayait d'être un peu contenu dans les work life ! Bon maintenant on laisse aller ! Dans 10 épisodes c'est foutu ! Tu me filmes encore ? T'as cru que je suis criminé de Ronaldo ? Un zèbre ! C'est le moment de cut je pense ! Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? On va patienter tranquillement que t'es bu pour pouvoir filmer ! Et le pire ! C'est que je viens de dire prendre le stabilisateur et filme ! Et qui m'a dit ! Non attends je vais boire ! Je vais me déshydrater ! Au lieu de dire je vais me déshydrater ! Qu'est-ce que tu veux faire de ce type ? Ne filme pas il est hors tenu ! On va finir sur You pas tube ! Sur un autre You ! Ah il fait chaud hein ! Il suffit ! On va chumer ! Sous les pecs ! Pecs ! Tu vas fermer là ! J'étais max dans mes routes en allant au resto ! Je me dis oh c'est mes routes c'est bien tu vois ! Elle me fait doubler par mes huracanes et vert pomme mat à fond ! Je me dis ouais ça remet en place !